Le 4 avril Merci d'être là. Merci d'être là, fidèles, à ce rendez-vous. Les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir sont la grande s'appelle « Étincelle » et la petite s'appelle « Communion ». « Communion » que vous avez vue à quelques reprises, c'est son sens originel, comme ça. Et puis, quand on veut vraiment faire descendre la lumière, j'aime bien la faire descendre, la poser dans ce sens. Et le thème de la méditation de ce soir, c'est « Je suis lumière incarnée ». Quelques informations concernant les portails. Vous allez voir que ce soir, nous avons un magnifique portail, encore une fois, un portail créé par la dévain de la lumière. Donc, c'est un portail pour intégrer la lumière. Mais ce portail-ci, nous l'avons qu'en petite résolution. Ça veut dire qu'il y a à peu près 7 ou 8 kilo-optets pour faire des images. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui aimez imprimer les portails, voire les encadrer. Pour celui-ci, ça va être difficile. Parfois, on n'arrive pas à faire des images d'un format qui soit convenable pour ce que vous voulez en faire. Mais de toute façon, vous l'aurez. Il sera dans Dropbox, comme d'habitude. Et à l'écran, vous verrez son effet qui est absolument, absolument splendide. Il y a des gens qui regardent exclusivement les replays qui ne peuvent jamais être disponibles le mardi soir et qui me demandent parfois comment faire pour accéder à ces portails. Alors, je vous dis, le truc est très simple. Il vous faut le lien Dropbox où sont rassemblés les portails, les textes qu'on peut lire parfois, les musiques. Donc, simplement, vous allez sur mon site, éveilspirituel.net. Vous vous inscrivez dans le calendrier à une méditation. Et là, vous allez avoir les codes de la méditation à laquelle vous êtes inscrite. Mais vous pouvez très bien ne pas venir, ce n'est pas grave. Mais vous allez avoir le lien Dropbox. Et avec ce lien, vous pouvez avoir, bien sûr, tous les documents dont je viens de vous parler. Je vous ai dit la semaine dernière à quel point les replays étaient aussi extrêmement puissants. Je vous ai fait le témoignage d'une jeune fille qui avait vraiment bougé quelque chose de plus que transformé. C'est vraiment une mutation. Donc, si vous n'avez pas écouté ce témoignage, je vous invite à regarder la méditation de la semaine dernière. J'en ai parlé vers la fin. Donc, vous allez avoir toute cette information. Et une grande nouveauté, à partir de la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle playlist de méditation. Il y a celle que vous connaissez où il y a, je crois, à peu près une centaine de méditations. Donc, ça s'appelle la playlist méditation. Et la seconde s'appellera les méditations incontournables. Donc, celle que je vous propose en particulier de refaire et de refaire particulièrement quand vous traversez des périodes difficiles, notamment celle sur la déprogrammation cellulaire et quelques autres qui vraiment vont pour l'alignement des chakras et tout ça. Donc, il y en aura certainement une vingtaine qui seront celles que je vous invite tout particulièrement à refaire et à re-refaire aussi souvent que vous le souhaitez quand vous avez de la difficulté. Notamment, quelqu'un me disait récemment, j'ai parlé d'une méditation qui était extrêmement puissante. Ah oui, quand on a fait descendre le divin sur terre. Et cette personne-là m'a dit, mais je n'ai rien senti de cette puissance. Évidemment, j'ai vérifié, elle était complètement déconnectée d'elle-même. Donc, quand on est déconnecté, on ne sent pas grand-chose. Alors, il y en a qui, quand ils sont bien connectés, ressentent. D'autres qui ressentent presque rien. Alors là, c'est difficile de donner toutes les informations, à savoir qu'est-ce qui fait que. Mais si vous sentez qu'habituellement, vous ressentez et que là, vous êtes coupé de la source, la première méditation à refaire, ce serait bien sûr celle sur la reprogrammation cellulaire. Et puis, il y en a une avec les champs-lumières sur la reconnexion. Avec ça, ça devrait vous aider à vous reconnecter. Oui, quelqu'un me dit, cœur vibral et libération, c'est toujours oui, oui. Une méditation qui est extrêmement puissante, tu as raison, Fabienne. Alors, nous allons, de ce pas, commencer à se préparer pour cette méditation qui s'intitule « Je suis lumière incarnée ». Donc, nous sommes à la fois cette lumière et ces porteurs de lumière qui faisons descendre la lumière dans la matière jusque dans nos cellules, donc dans l'intimité de la matière. Je dis cellule, mais je pourrais dire dans les molécules et même au niveau atomique, si c'est possible, pour quelques personnes. Donc, on se pose, le dos est droit, les pieds à plat au sol. Je sens mes pieds qui sont reliés à la terre. Et sous mes pieds, il y a des racines qui sont grosses, nombreuses, profondes. Mes racines me relient à la terre-mer et me permettent d'honorer mon incarnation. Les racines, c'est extrêmement vivant, très organique, contrairement à l'ancrage qui part du coccyx, qui est beaucoup plus statique. Donc, nous allons dire « ensemble », « enracinement », « ensemble », « enracinement ». Non, ce n'est pas suffisamment enraciné. Il y a quelque chose qui bloque ce soir. Donc, nous allons demander à tout ce qui m'empêche d'être totalement enraciné, de retourner à la source, ainsi que vous connaissez la formule. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Pascal va vous la mettre à l'écran très rapidement. Bon, la demande peut changer. Je ne sais pas ce qu'elle va vous mettre, mais je demande à tout ce qui m'empêche d'être totalement enraciné, de retourner à la source, ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'être totalement enraciné, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. C'est déjà beaucoup mieux. On le redit une deuxième fois ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'être totalement enraciné, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Merci. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, ensemble, nous allons dire connexion à la terre, ensemble. Connexion à la terre, ensemble. Connexion à la terre, ensemble. Connexion au cosmos. Connexion à la source cosmique, ensemble. Connexion à la source cosmique. Reliance cosmo-tellurique dans le cœur, ensemble. Reliance cosmo-tellurique dans le cœur. Prenez quelques instants pour respirer en conscience. Connexion à la source cosmique. Pour unir le ciel et la terre en haut. Alors ce soir, nous allons commencer par le nettoyage des entités plutôt que les énergies en basse vibration, comme on le fait habituellement. Je crois que c'est mieux de dégager d'abord les entités. Alors vous vous rappelez de la formule, j'ordonne à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous ensemble. J'ordonne à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Merci. Encore une fois, j'ordonne à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Merci. J'ordonne à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Merci. C'est bien, c'est beaucoup, beaucoup mieux, magnifique. Et là, ça va pouvoir descendre. C'est bon. Alors, on va demander à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source ainsi que, ainsi que, ensemble. je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Donc, voyez, soyez vraiment conscient et porté par votre puissante intention de libérer toutes les énergies en basse vibration qui se sont accolées à vous depuis une semaine, depuis qu'on s'est vus, depuis la dernière méditation. Et encore une fois, les basses énergies ensemble, je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et nous allons nettoyer une peur ce soir. Donc, nous allons demander à l'énergie de ma plus grande peur de retourner à la source ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche cette énergie de retourner à la source. de retourner à la source. Maintenant, nous allons demander à tout ce qui m'empêche d'intégrer la lumière ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'intégrer la lumière de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. C'est une énergie d'intégrer la lumière de retourner à la source. C'est une énergie d'intégrer la lumière de retourner à la source. Wow, c'est immense, immense ce qui se fait comme travail. C'est comme des camions pleins d'énergie qui repartent à la source. C'est très, très substantiel. Alors, bien sûr, nous allons le refaire encore une fois, tout ce qui m'empêche d'intégrer la lumière ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'intégrer la lumière de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Maintenant, nous allons passer à un autre niveau en demandant à tout ce qui m'empêche d'incarner la lumière ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'incarner la lumière de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Voilà, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus doux. Nous sommes maintenant prêts à méditer avec ce magnifique portail que vous avez à l'écran, le portail qui a été créé par la déva de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'une déva? La définition que je vous donne n'est pas celle que vous allez retrouver sur le web. Une déva ici, c'est un être de très, très haut niveau, d'une très, très grande pureté qui fait passer une vibration de la manifestation, du non-manifesté à la manifestation. Donc, cette déva, son travail, c'est d'amener la lumière dans la manifestation et elle a créé ce portail pour que la lumière puisse descendre sur Terre et couler sur Terre 24 heures sur 24 tous les jours sans arrêt. Donc, ce portail a comme utilité de faire descendre la lumière sur Terre comme d'autres que je vous ai montrés qui amènent la joie, la paix, le courage ou tous ces portails que je vous ai présentés les semaines précédentes. Donc, je vous invite à regarder le portail, à bien vous en imprégner visuellement. Et dans quelques minutes, je vais vous inviter à prendre cette image et à la mettre au niveau de votre chakra du cœur. Vous pourrez par la suite, si vous le souhaitez, mettre le portail sur un autre chakra, mais ce soir, nous pouvons ensemble le mettre sur le chakra du cœur. Et nous allons commencer cette méditation avec une très jolie chanson qui s'appelle « Prières à la lumière » chantée par Barbara Pravi. Je vous donnerai les informations tout à l'heure. Les paroles sont magnifiques, ainsi que la musique. « Viens travailler sur mon corps, lumière, lumière et du monde, Sous-titrage Société Radio-Canada » « Se remplit de lumière et de l'amour, de pureté, de délire, de larmes éternelles Que ton voiles de l'amour, lumière, lumière et du cœur, Que ton voile est de l'amour, lumière, lumière du cœur, Viens, je laisse aller mes bras, je laisse aller mon cœur, avec humilité, je supplie et j'implore. Viens, je laisse aller mes bras, viens, te gliter dans mes peaux, lumière pour qu'à mon tour, rien qu'en tendant les mains, j'iradis de l'amour. Je sais que dans les mondes, au-dessus, autour de nous, la lumière s'écrit, partout au milieu, s'écrit un chant. Alors j'appelle les mondes, pour que brûlissent sur mes joues, les pierres d'or et du lit, qu'à mon tour, rien qu'en tendant les mains, j'iradis de l'amour. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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